Les roubeurs doivent profiter pour sortir de leurs 22 mètres. Remise en jeu fixée par Yon. Pas droite, elle a remise en jeu. Maisel est à l'avantage des Français, l'arbitre laisse jouer. Surveille la position des trois quarts roubains. Très avancé. Va-t-il les sanctionner ? Non. L'escarlo droite contre Paris-Gnatt. Balle récupérée par Serge Blanco pour l'équipe de France. Qui tape à suivre dans les bras de Dumitrou l'arrière-roumain. Bien placé Dumitrou. Et qui nous renvoie chez nous. Et Dumitrou qui ne fait pas de demi-mesure. Envoyant les Français près de la ligne médiane. Les cinq dernières minutes de la première habitant. Toujours 6 à 0 en faveur de la Roumanie. Allez, touche classique pour la France. Toujours une balle à l'avantage du pack Roumane. Qui se regroupe sur le preneur de la balle. Yemi c'est le scie au sol. Libéré toujours. Dignat, Dignat. Y'a le Dignat qui semble taper directement en touche. Oui. Donc on va revenir à l'origine du coup de pied. Et on va faire une remise en touche de la ligne des 40 mètres. Ou des 10 mètres Monsieur Salviac. Et pour l'instant c'est une bonne prestation d'équipe de Roumanie. Ils sont en train de piéger le 15 de France. En russant. Ballon mal contrôlé par les Français sur lequel s'est précipité Radulescu. C'est un cas pour Ignat. Oh là, il a trouvé encore une belle touche ce diable de Ignat. Demi d'ouverture et buteur patenté de cette équipe de Roumanie. Diabolique, Ignat sous la pluie. Il est comme un poisson dans l'eau là. Très à l'aise. C'est vrai que son demi de mêlée lui donne de bons ballons. Parce que le pack lui-même bonne de bons ballons pour ce demi de mêlée. La ligne des 22 mètres du Caisse de France là que vous voyez. Avec une remise en jeu, Yann. Plus que 3 minutes en première mi-temps. Encore à l'avantage de Ciorescu. Cette balle en touche. Regroupement. Et encore pour Ignat qui tente le drop. Qui tape un très beau drop qui passe à gauche des photos. Ah oui, il a la réussite Ignat alors il en profite. Tous les coups sont bons à jouer. Sur son pied droit malgré une cuisse douloureuse. Qu'il a donné un certain jusqu'à la dernière minute de ce match. Jean-Patrick d'Escarbora pour la remise en jeu. Un long coup de pied. Oui mais attention, quelle gaffe, quelle gaffe. On est parti avant qu'il nous donne le coup de pied. C'est à dire en position de hors-jeu. Donc c'est une mêlée ordonnée face au poteau français. Avec introduction bien évidemment. Au demi de mêlée Neaga. Demi de mêlée Roubert. Même plus de mêlée dangereuse pour nous. Un manque de maîtrise à ce niveau-là qui est impardonnable. Suivons bien l'évolution. Regression du pack. Libération de la balle. Dans la Ignat pour le drop. Acostat. Lourde le drop. Attention à la fluide. Il y a Fulina. Et Longu. Mêlée à Sermes. Balle au Roubert. Porteur du ballon, Blanco a été refoulé dans son embut. Et c'est logiquement une mêlée à Sermes. Avec introduction bien évidemment au demi de mêlée Neaga. Les Roumains contrôlent le jeu. Contrôlent bien la mêlée. Progresse dans ce défi. En gardant la balle dans les pieds de Doumitrache. Et pénalité contre la France pour position de leur jeu. Ou bêlée effondrée. Comme c'est du bêlée effondrée. Alors ils considèrent que nous avons diamant effondré la mêlée. Pour empêcher la progression roubaine. Qui pouvait les amener vers l'essai. Il est ravi le capitaine Doumitrache. Numéro 8. Vous pouvez peut-être revoir pendant ce temps cette action. Régis Faurissier. Tandis que... Bon c'est une action... Léonté. Rien d'importance de se mêler. Le pilier roumain demande le soigneur. Et voilà. Voilà la finalité. 3-3 de plus. A la dernière minute de la première mi-temps. La Roumanie mène maintenant par 9 à 0. Oh que cette mêlée nous a coûté cher. C'est vrai que le pack Roubaix progressait dans cette mêlée. Et l'arbitre a semblé montrer que nous avions répondré c'est le petit diamant. Ignace 9. France 0. France 0. Allez remise une 50 m par l'Escarmoura. C'est fort très loin. Il préfère laisser la balle dans les ballons morts. Et c'est la mi-temps en tout cas. C'est la mi-temps oui. Ciflé par M. Bollerwell. Tandis que le Caisse de France ciflé par son public à beurre de le repos avec un handicap de 9 points face à une équipe de Rouvazie qui, pour l'instant, surprend comme elle avait surpris l'équipe de Galles à Cardiff il y a deux ans. À quel challenge pour l'équipe de France que de refaire à ces deux points. Peut-être que Jean-Louis Calmejean est à côté de Jacques Fourroux pour faire le point. Oui, effectivement, je suis à côté de Jacques Fourroux qui a l'air inquiet. Oui, inquiet compte tenu du temps qui est sûrement pas notre avantage puisqu'on avait décidé d'essayer de largir le jeu. Les conditions climatiques ne se prêtent pas à cette forme de jeu. Alors qu'au contraire, des Roumains très réalistes, très forts de la conquête et qui jouent exactement comme il le faut avec ce terrain-là et avec ce terrain-là, bien menons ce qu'on a fait logiquement. Alors la question rituelle et classique, vous seriez là à la place de fils d'un temps, vous diriez quoi aux 14 autres joueurs ? Je crois que, comme j'ai eu ce privilège d'être au milieu et dans les mêmes circonstances, je crois qu'il faut laisser libre réflexion aux joueurs et qu'ils vont décider d'eux-mêmes que la moindre passe aujourd'hui est un risque et qu'il faut nécessairement jouer chez l'adversaire pour essayer de leur faire faire la faute, ce qu'ils ont parfaitement fait et compris depuis longtemps. Bon Jacques, on a vu ici aujourd'hui, c'est la fête du rugby. On a vu avant ce match, on a vu des petits, des jeunes, des poussins, des mini-poussins et des minimes joués au rugby avec des mini-poteaux. Voilà une très belle initiative pour les jeunes. Oui, je crois que c'est l'initiative du président Ferraz. On a décidé maintenant, et dans le rugby à 8 et dans le rugby à 12, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, d'essayer de donner aux enfants l'impression qu'ils jouent réellement aujourd'hui, simplement en matérialisant cela par des mini-poteaux. Cela se fait déjà dans tous les pays de l'hémisphère sud, tous les pays de rugby. Cela permet aussi aux enfants d'être éduqués dans un sport qui, même si ça n'est pas l'hiver aujourd'hui, se déroule la plupart du temps l'hiver et qui fait que le jeu au pied est parfois prioritaire, même si ce n'est pas une obligation. Le jeu au pied des Roumains est significatif à ce sujet. Alors là, ils peuvent jouer sur un tout petit terrain et ils peuvent aussi tenter des drops. Il y a eu ce matin, on a dit, six drops de tenter. Oui, puisque cela aussi fait partie du jeu. On a dit qu'un essai, un drop vaut trois points, une pénalité vaut trois points, ainsi qu'une transformation. Et c'est dommage de frustrer les jeunes garçons qui viennent de marquer un essai de l'occasion de tenter la transformation. C'est chose faite. C'est aussi une initiative du président d'avoir la volonté de faire 5000 mini-terrains de rugby sur tout le territoire. Alors pour votre gouvernement, c'est les petits mini-poussins et poussins du stade Osset-Sarbet qui ont gagné. C'est une excellente nouvelle pour le comité. Il faut espérer que l'équipe de France va régler le défi du jeu, mais en prenant en compte l'ingrédient en mauvais temps. Merci Jacques. Voilà Pierre. 9 points de handicap, alors que Ignat, le bourreau du 15 de France en cette première mi-temps, s'apprête à faire le coup d'envoi. 9 points de pénalité face à une équipe de France qui va devoir maintenant prendre le match à son compte. On a-t-elle les moyens ? Oh oui, quelle challenge formidable, d'autant plus que le vent s'est légèrement levé, à l'avantage des Roumains. Alors là, les choses ne vont pas être faciles du tout, du tout. D'autant plus que les Roumains, comme l'a dit Jacques Faureau, se sont très bien acclimatés de ces conditions atmosphériques. Ils ont admirablement joué dans l'alignement. Dans les regroupements, ils nous ont poussés, ils ont bénéficié des introductions de balles en mêlée qui s'en suivaient. Et la France est toujours mise en difficulté dans ces conditions. Très loin, pour un renvoi en 22 mètres, il va être effectué par l'équipe de France. Très loin, mais il va falloir qu'il essaie du moins, j'aime pas c'est que l'Escarbe Oudra, de jouer très loin. Et il le fait dans les bras de Dumitrouno, c'est de l'ailier gauche. Cirilla, Cirilla, qui à son tour tape dans les bras de Serge Blanco, mais une fronte, il n'y aura pas un en avant. Il n'y a pas de toucher, non ? Il se pourrait que l'arbitre... Non, il accepte la touche, oui. Oui, mais il m'a semblé que tu avais mis le pied en touche. Mieux vaut une touche dans ces conditions qu'une mêlée. Alors là, les Roumains, eux, jouent tout le monde dans la ligne. Et c'est la ligne d'essai de l'équipe de France que vous voyez là, ou la ligne de but, si vous préférez. Une balle qui vaut de l'or, elle est pour les Roumains qui se regroupent, qui font corps, collectif. Admirable pack Roumain, mêlée qui sera leur avantage, vous l'avez vu vous-même, la progression était roumaine. Un faction dominateur, c'était plus de deuxième mi-temps. Alors là, on va voir si notre mêlée a encore quelques ressources pour envier la poussée roumaine. C'est pas sûr. Allez, la projection pour Niaga. La balle est gardée dans les pieds de Dumitrache. Oh, Andulescu, à la fleur d'ambuscade, retournée par les Français. Oh, il n'accepte pas l'effet. Croyez-moi que c'est un moindre balle, moindre balle qu'il y ait une mêlée. Mais la balle, bien évidemment, va rester à l'introduction pour Niaga. Il était retourné, Andulescu. Regardez cette ligne de but. Et c'est vrai qu'il y avait des Français qui étaient dessous, dessus, dessous, partout. Attention à l'introduction. Sortie pour Niaga. Belle poussée collective du pack Roumain. Et la bite fait refaire cette télé. Le pack Roumain qui domine. Mais non, il n'y a plus. Il n'y a plus, hein. Qui lui crue. Il n'y a plus. Alors que ce même Roumain est en train de courir après une qualification pour la future Coupe du Monde. Il joue une première place contre l'Italie. On croit qu'il s'est terminé deuxième de son groupe. Elle sera dans le groupe de l'équipe de France. Ce qui ne lui déplairait pas. Tandis que Ignat, dans un programme contré. Récupération de la balle par Ontin. Ce qui a fait mon avant, m'a-t-il semblé, M. Béloroil a joué ? Non, il y aura une d'un avant fait par le contre de l'Escarbura. Et c'est une mêlée au milieu des poteaux qui va suivre avec introduction évidemment aux Roubains. Heureusement encore que l'Escarbura a contré ce drop. Mais la mêlée reste toujours l'initiative des Roubains. 15 mètres des poteaux français. Attention Ignat, dans l'axe pour le drop. Il a tout le temps, mais il est sur son mauvais pied, contré. La balle est pour Saint-André qui peut le donner à Klamer Averro. L'Escarbura, dans le camp de l'équipe de Roumanie, les Français en ce moment, qui essaient d'enchaîner. Pénalité pour la France, oui, dans la récupération de balles, les Roubains sont venus nous gêner. Pénalité pour la France, logique. Bien vu, M. Béloroil. C'est une des rares occasions que nous avons vues en cette partie de pouvoir marquer un essai. C'est la troisième minute de la deuxième licence. Vous avez vu le Roubain à la faute, il n'hésite pas, M. Bullerwell. Et c'est la troisième tentative pour Didier Camber Averro, malheureux jusque-là, tandis qu'Henri Sand a pris la précaution d'essuyer le ballon. Allez, c'est le moment pour la France de réduire ce score. Nous avons été mis en danger encore là, deux, trois reprises. Près de l'autre ligne de bus. Elle va peser lourd cette tentative de pénalité. Didier Camber Averro. Et la balle est prenée. La dame à Dignat, mêlée pour les Français. Mais si on va voir si on peut leur rendre la monnaie de la pièce au Roubain. Nous allons hériter de l'introduction de la balle. C'est un bon test, cela. Oui. Cinquième minute de la deuxième mi-temps, tandis que l'équipe de France est menée. 0 à 9 ici, Hoche. Alors que Philippe D'Antoine a rameuté ce groupe, on en dit, attention les gars, il faut jouer gagnant sur cette mêlée. C'est primordial pour le moral et pour le score aussi. Progression française, sortie sans. Petit côté, l'anglade est plaquée. Le ballon est pour cent. Le coup. On dit qu'il y a un tasse pour son équipe de Biarros qui malheureusement, à cause d'un rebond capricieux du ballon, n'a pas pu récupérer la gompe. Il avait vu tout le champ à droite dégarni. Verge Blanco, il a voulu y mettre la balle, mais le rebond, il est stylé avec ce diable de ballon au balle. On revoit cette phase de jeu avec le dégagement de Pujol pour son équipier France. Et c'est là le coup de pied tactique, bien dosé, mais le rebond sera défavorable. L'Obera Caméra Vero ira en touche. La touche à l'avantage des Roubains. Inat dégage son camp et le fait bien le diable. Et sous la pression encore là, Inat, qui donne de l'air à son équipe au moment où elle était menacée. Et sous la pression encore là, Inat, qui donne de l'air à son équipe au moment où elle est menacée.